Musique Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo d'unboxing Celui du très célèbre casque SteelSeries Siberia V2 Ici dans sa version Dota 2 Hop, Dota 2 J'ai choisi non pas pour son lien avec ce jeu J'y joue pas Mais pour ses couleurs La version Dota 2 présente des couleurs qui correspondent à mon setup Dans le rouge et dans le noir On va voir ça plus tard dans la vidéo Pour ceux qui recherchent comme moi un casque micro gamer Et sans mauvaise surprise Pour un prix que je qualifie de très correct J'en ai eu pour 70€ sur Amazon Je vous mets le lien dans la description Ça en fait d'ailleurs le casque avec le meilleur rapport qualité prix Et bien cet unboxing est pour vous Procédons donc d'abord à une inspection de la boîte Et les informations fournies Puis nous passerons à l'ouverture Et enfin un petit test des LED et du micro A tout de suite Nous voici donc avec la boîte de face Une petite fenêtre pour apercevoir le produit Il est bien emballé Une photo du produit complet allumé Avec les LED allumés On a une idée du produit une fois allumé On est dans un packaging avec les couleurs dans le thème Donc rouge et noir Le logo d'OTA2 Et un item d'OTA2 offert Donc je n'y joue pas à ce jeu là Mais l'item en question n'a pas l'air trop mauvais D'après ce que j'ai entendu dire Et il vaut entre 6 et 8€ dans le market steam Donc c'est un joli petit cadeau En bas on a les informations marketing Donc entre les LED ajustables et réglables Enfin des petits modes de LED On verra ça plus tard La légèreté et le confort au milieu Et les haut-parleurs de 50mm Contrairement à 40mm je crois La version précédente à vérifier Sur les côtés ensuite On a la suite des informations avec micro Entièrement ajustable et rétractable Donc il est pliable Il peut se ranger dans le haut-parleur gauche Et ici petite information sympathique C'est une carte son intégrée à la prise USB Je vous montrais ça tout à l'heure au déballage On a une grosse prise USB Avec une carte son intégrée C'est assez sympathique On peut régler ça dans le logiciel C'est pas mal A tout de suite Voilà donc un zoom sur la partie arrière Les caractéristiques J'ai décidé de vous les détailler un petit peu On commence par de l'USB 2.0 Pas besoin de plus pour un casque Celui-ci est tout de même plaqué or Donc c'est pas mal Et il est gainé et tout ça Enfin c'est une bonne prise USB On a donc un casque stéréo Avec des fréquences très larges On voit ici de 18 Hz à 28 000 Hz Sachant que l'oreille humaine n'entend qu'en moyenne Bien sûr De 20 Hz à 20 000 Hz Je pense que c'est un détail qui reste imperceptible Donc que ce soit plus élevé Mais ils ont fait cet effort là Par rapport aux autres casques Donc ils ont poussé les détails plus loin Une impédance classique dans cette gamme de casques de 32 Ohm Par contre une sensibilité Qui fait de ce casque un vrai casque haut de gamme Dans le rendu sonore C'est à dire 112 dB C'est la même valeur qu'un Razer Kraken 7.1 Chroma Qui vaut deux fois son prix quand même Généralement les casques de la même gamme de prix Comme le Logitech G430 Ou le Kingston HyperX Cloud Frôlent les 100 dB Je vous laisse vous renseigner sur cette valeur Donc la sensibilité sonore C'est une valeur assez importante C'est à dire que le casque utilise moins de puissance Pour un son meilleur Ensuite donc Vous tapez pour la recherche Tapez SPL Max casque sur Google Vous aurez des informations Bref On a ensuite une info sur les câbles Les rallonges Qui se constituent d'un câble de 1 m Donc le casque a un câble de 1 m gainé Seulement Un mètre Je pense que ça passe pour une utilisation mobile Même si je le porterai pas dehors Et il est relié au casque Mais il y a une rallonge de 2 mètres Une rallonge de 2 mètres est fournie avec Donc ça fait un total de 3 mètres Et ça c'est plus intéressant Par contre La rallonge Oui Voilà Maintenant la partie microphone Avec des fréquences moins larges que pour l'audio C'est souvent le cas Et moins large que les produits de la même gamme Par contre Mais pour être sûr de la qualité du micro On va le tester plus tard Donc on verra ça plus tard C'est un micro unidirectionnel c'est normal Une sensibilité de moins 38 décibels On a eu quelques petites informations supplémentaires En bas de la boîte Alors là c'est en allemand En français Donc on a encore une fois l'éclairage Système de microphone anti-bruit actif et coulissant Anti-bruit très important Commande alignée pour un accès facile au volume Et au silencieux Hop Donc on a une petite télécommande assez simple Vraiment basique Facile d'utilisation La carte son intégrée à l'USB Un diffuseur audio Donc le haut-parleur de 50 mm Et prise en charge Style Series Engine Voilà ça Style Series Engine Les profils et l'équaliser Pardon Personnalisable C'est le logiciel Style Series Pour ce casque Donc voilà pour les caractéristiques On va passer à l'unboxing Alors voici donc le produit Couvert Je le retire Hop là Alors A l'arrière on avait donc Un pack de petites paperasses Avec deux autocolles en Style Series Le code pour télécharger l'item Dota 2 La petite paperasse habituelle La rallonge Alors Hop Une rallonge Douce au toucher C'est une matière un peu différente au niveau du câble Elle a des micro-rénures C'est un bon câble en tout cas Bon câble Mais il n'est pas gainé comme le câble du Du casque Ça reste un câble noir Hop Voilà Donc c'est le câble de 2 mètres Le casque Il est donc à l'intérieur d'un petit écrin en velours Hop Assez doux Il est maintenu en haut par un petit scotch Qu'on retire Et sur les côtés Et sur les côtés Par deux Deux petits Deux petites attaches Voilà Voici donc la bête Alors Tout d'abord Ce que je remarque Parce que je le tiens par ici Le Alors c'est un petit Un petit gainage en plastique Autour des arceaux Il est très doux Très 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 flexible Tout comme le casque d'ailleurs Casque Comme vous voyez Qui peut s'adapter Énormément Il est très flexible Alors ici C'est extrêmement doux C'est vraiment du velours Je crois C'est super doux Au dessus On a un petit toucher cuir Simili cuir Donc Cette partie là Qui repose sur le crâne Est réglable Elle va jusqu'à l'arceau Donc Il n'y a pas de soucis Les petites mousses Ici sont Très moelleuses Très très moelleuses Mueu à jeu Je dirais Donc c'est très Très sympathique Au toucher Ça revient tout de suite En place Mais pas C'est pas dur La qualité De peinture ici Est excellente Donc on a du gris Pour pas être totalement Dans le noir Je pense Je sais pas Ça lui va très bien Le gris Est mat Et donc Doux au toucher Très belle finition De peinture Avec ici Le petit grillage Un petit grillage Mèche Pour protéger Les leds Et pour laisser respirer Les haut-parleurs Il est réglable Il est réglable Pas énormément Mais vu la flexibilité Il y a moyen de Hop Hop Voilà Il y a moyen de s'en sortir Pour la plupart des têtes Voir toutes les têtes Je pense Alors ces deux haut-parleurs Ronds Ici on a un petit plastique Noir Brillant Un peu plus type Au visuel Mais au toucher Il ne grince absolument pas Donc C'est du rigide Les petits logos Style Series Sur les Sur les bouts Et le gros logo Dota 2 ici Pas mal de petits logos Ici on a un petit logo Pareil de l'autre côté Le micro Le micro Hop Voici le micro Entièrement pliable Réglable Hop Et on le remet à l'intérieur Niveau Niveau On peut l'utiliser Sans avoir des D'écouteurs De micro Pardon Le câble Gainé Donc Tressé En Tressé Rouge Des petites Pointes rouges Mais noires Hop Je ne sais pas Si on verra Ah ou Ça va On a des petites Protections plastiques Aux extrémités Je vous ouvre Tout de suite La totalité Du câblage Alors C'est vraiment facile Voilà On va retirer Cette petite protection Pour voir Ici La La petite télécommande La petite télécommande Donc la télécommande En bas On coupe Le micro On l'allume Donc On off Ça peut être utile Si on commence à avoir du bruit autour Et qu'on est en plein live Et le volume Et le volume Une petite roulette ici Pour le volume C'est très simple d'utilisation C'est protégé par des plastiques autour Donc on n'aura pas le problème Comme dans les chargeurs de téléphone Et ici La prise USB Le câble USB Donc la prise USB En plaqué or Avec la carte son C'est ce gros Ce gros machin Donc Une carte son intégrée C'est très sympathique C'est un peu massif Donc on ne peut pas le mettre N'importe où Moi personnellement Mon PC est sous le bureau Ça peut gêner Qu'il soit debout Mais c'est comme une petite clé USB Après Donc voilà On a les LED ici Que dire J'ai fait le tour De l'ouverture Petite autocon De recyclage Qu'on retira Ah oui Ici Donc C'est réglable Par des petits fils de fer Des petits filins de fer Deux fils de fer De chaque côté Qui sont protégés Par un plastique aussi Fils de fer Sont en général Très solides Il n'y a pas de soucis Puis c'est pas censé Être vraiment sollicité Tiré Il y a une limite Avec l'arceau Ça revient Assez rapidement En place Mais comme Pour la mousse En fait C'est très doux Donc Ça suivra Voilà Hop Vous voyez Juste avec le poids Mais du casque lui-même Ça soulève un peu Sachant que le casque Est très léger Donc C'est très souple Ça fera pas mal À la tête Ça c'est sûr Voilà Donc Je pense que On va pouvoir passer À des tests Un peu plus poussés Je vais faire déjà Un test Essayé Je vais commencer À installer Les logiciels Et ensuite On fera un test micro Et LED Voilà À tout de suite Alors Voici Donc Le casque en tête Il faut dire Déjà Premier point Il est très léger Deuxième point Après Normal Les haut-parleurs Sont autour de l'oreille Pas sur l'oreille Donc L'oreille Est à l'intérieur De la mousse Pas en dessous C'est normal Ça englobe Ça englobe l'oreille C'est très doux Comme j'avais dit Les mousses Sont très douces Malgré que j'ai des lunettes Voilà Ça ne sert pas Je suis très Très confortablement Installé Le repose-tête Est très doux Donc je ne le sens même pas Il fait son travail Il m'empêche D'aller jusqu'aux Jusqu'aux arceaux Du fait que Les fils de fer Soit souples Et que Lui-même Soit doux Je pense qu'on est Très confortable Là vous avez vu Donc la LED allumée On va voir ça Dans un instant Avec le logiciel J'enregistre Actuellement Avec le micro Donc du casque Comme vous pouvez voir La qualité Est correcte Je trouve la qualité Assez bonne Au départ Je l'ai trouvé un peu Grave quand même Par rapport au mien Maintenant à vérifier Peut-être qu'avec ce logiciel Là le son a changé Voilà Donc Pour les LED Je me mets comme ça Je vais lancer Donc le logiciel Style Series Engine Hop Donc On sélectionne les LED Tout d'abord On a trois Niveaux d'intensité Donc là c'est élevé Moyen Faible Alors entre le moyen Et l'élevé Je ne sais pas si on voit beaucoup Alors ensuite On a effet respiration Là Dans ce cas là On peut aussi choisir la rapidité Donc lent Moyen Rapide Là je vais faire rapide On voit un peu mieux Voilà Et enfin déclenchement Par volume sonore Donc là Je l'ai activé Il est très Il est tout allumé Mais il faut mettre Un son Pour avoir Pour avoir ça On va mettre ça tout de suite Voilà Donc c'est sympathique Je pense que moi Je vais le laisser juste allumer C'est moins compliqué Après on peut On peut se faire des petits plaisirs A avoir un design Différent Hop Voilà Donc Avant de faire la suite De la vidéo Je vais le porter Un bon petit moment Pour vous donner Mon aperçu Live Alors Nous aussi donc Après avoir téléchargé Les drivers Et le logiciel Notamment Donc Le logiciel Qu'on télécharge Sur ce site Il est très simple Je vous mets aussi Le lien Mais on le voit De toute façon Il y a juste à taper Cyberia V2 Driver Et on tombe sur ce site Il n'y a pas plus simple On fait télécharger En deux secondes On l'a Hop On télécharge Donc cette application On peut mettre Donc plusieurs produits Style Series Après on a D'autres D'autres fonctionnalités Que je n'ai pas découvert Je viens tout juste De la télécharger Donc on verra ça Un de ces quatre Ici Alors on a soit A propos Soit thème Thème On choisit le type de casque Qu'on a Moi ici C'est le Dota 2 Configuration défaut Après il faut cliquer Donc sur la barre Et ici On a l'Equalizer Donc on peut faire des réglages On a des pré-réglages Pas énormément On a quelques pré-réglages Ça peut servir Ici on peut régler les LED Donc si on clique ici On a Des LED fixes Des LED avec effet respiration LED à déclenchement Par volume sonore Donc le volume De notre écran Ça active les LED On a un moyen faible Élevé Comme Intensité On peut désactiver L'éclairage Voilà Ici aperçu instantanément Pour voir instantanément Nos changements Et on peut sauvegarder Donc énormément de profils Pour nos utilisations C'est très pratique Donc un logiciel Très simple Voilà J'ai déjà fait le tour On a une photo Très nette du produit C'est excellent Donc A l'image du produit Le logiciel Est tout aussi Proprement réalisé Voilà Me revoilà donc Après de longs tests Donc j'ai écouté Pas mal de musique J'ai un petit peu joué J'ai fait un test Soran 7.1 Je vous mets le lien Dans la vidéo C'est pour voir Un peu l'effet 7.1 Il est excellent J'ai pas beaucoup D'expérience à ce niveau C'est vrai que c'est Mon premier casse 7.1 Mais C'est Assez Assez déroutant On On découvre un peu L'effet Des vaisseaux Qui passent à côté de nous Enfin voilà Qu'est-ce que dire de plus Le micro Il va pas jusqu'à la bouche Mais heureusement Parce que quand on le rapproche trop Il sature Donc il faut bien régler au début A bonne distance Maintenant je vois un peu Un peu après A 3 cm de la bouche C'est correct Au niveau des musiques Au niveau des musiques et du son C'est un son Vraiment très bon Les voix sont nettes Les instruments sont nets Il est légèrement un peu grave Je le trouve Peut-être après c'est mes enregistrements Je ne sais pas Mais je l'ai trouvé un peu grave Mais c'est réglable On a un échoaliseur Faut pas l'oublier Donc ça peut être corrigé Je pense Très bon casque Alors que dire de plus Il faut savoir que C'était aussi marqué d'ailleurs Sur la boîte Mais je ne voulais pas donner Comme information Particularité C'est qu'il est Donc Pas sponsorisé Mais énormément utilisé Dans les compétitions Enfin il est peut-être sponsorisé Mais c'est pas la question Il est très souvent utilisé Dans les compétitions Ce casque Il y a la version 3 maintenant Donc peut-être que la version 3 A pris sa place Mais c'est un casque Digne de confiance Donc les plus grands Les grandes teams l'utilisent Alors n'hésitez pas Voilà Donc Ce test Touche à sa fin J'espère que Je vous ai convaincu Ou que Je vais donner les réponses Auxquelles Vous vous posez des questions A bientôt Pour une prochaine vidéo Et portez-vous bien